Les Fables de la Fontaine et plus précisément les livres 7 à 11 sont au programme du bac de français cette année. Alors on va voir ensemble ce que tu dois absolument retenir de cette lecture et puis ce que veut dire ce mystérieux parcours imagination et pensée au XVIIe siècle. Alors les livres 7 à 11 des Fables sont écrits par Jean de la Fontaine en 1678 et 1679, soit dix ans après le premier recueil qui contenait les livres 1 à 6. Pour le mouvement littéraire, aucune ambiguïté, on est en plein classicisme. Et dans le cadre du bac, tu dois étudier les Fables selon le parcours imagination et pensée au XVIIe siècle. On va voir tout à l'heure ce que cela veut dire. Comme je te le disais, les livres 7 à 11 sont publiés dix ans après le premier recueil des Fables et ils sont dédiés à Madame de Montespan qui est la favorite de Louis XIV. Ce sont donc des Fables qui se veulent plus complexes et plus subtiles puisqu'elles ne sont plus destinées à un enfant mais à un public adulte. Car pour rappel, le premier recueil, les livres 1 à 6, était dédié au dauphin, c'est-à-dire au fils de Louis XIV qui était alors âgé de 6 ans. Les Fables des livres 7 à 11 ne se résument pas si facilement puisque La Fontaine, dans son avertissement, revendique justement leur diversité. La Fontaine écrit Et cette variété touche en effet les sujets abordés puisqu'on trouve dans les Fables des critiques sociales et politiques, une peinture des vices humains ou même parfois des confidences lyriques comme dans Les Deux Pigeons. On a aussi une diversité des personnages qui sont tantôt des animaux, anthropomorphes qui ressemblent à des humains ou directement des humains. Et puis on a une diversité de styles, de tons. Le ton est parfois satirique, polémique comme dans Les Animaux Malades de la Peste ou même parfois lyrique comme dans Les Deux Pigeons. Donc face à cette diversité, comment peut-on essayer de faire la synthèse de tout ça ? Alors finalement, l'unité des Fables, elle est surtout à trouver dans la sagesse qui en ressort. Si on étudie les Fables, on voit qu'elles ont un point commun. La Fontaine prône une sagesse fondée sur le bon sens, sur la mesure, le pragmatisme et la simplicité. Alors quels sont les thèmes importants dans les livres 7 à 11 des Fables ? Déjà, la ruse. La ruse et la tromperie, c'est un ressort classique de la comédie. Il suffit de penser aux comédies de Molière. Et en reprenant ce ressort de la comédie, eh bien la Fontaine s'assure de faire des fables plaisantes qui vont amuser le lecteur. Par exemple, tu peux songer aux obsèques de la lionne. Le cerf ne doit sa survie qu'à l'invention d'un songe qui trompe le lion. Le message, c'est que dans une société corrompue où la justice est arbitraire, eh bien il faut être rusé pour sauver sa peau. Autre thème important, la vanité qui est un défaut humain récurrent dans les Fables. Par exemple, dans Le coche et la mouche, on voit que la mouche se croit indispensable alors qu'elle n'est qu'une gêne pour le cheval. Ou bien dans Le rat et l'éléphant, le rat critique l'éléphant, il ne voit pas ce qu'on lui trouve, mais il va voir sa vanité punie par le chat qui le mange. En condamnant la vanité, la Fontaine nous engage à rester dans la mesure, conformément à l'idéal classique de l'honnête homme qui, je te le rappelle, à l'époque, est cet idéal d'un homme convenable, cultivé et surtout mesuré. Autre thème essentiel, la justice. Alors tu as sans doute vu que la justice est très critiquée dans les Fables. La Fontaine lui reproche plusieurs choses. Déjà, il reproche à la justice d'être partiale, ce qui veut dire de ne pas être objectif, d'avoir déjà un parti pris. Par exemple, dans Les animaux malades de la peste, il critique la partialité de la justice, car la justice rend ses arrêts selon la position sociale de l'accusé ou du plaignant. Je te conseille d'ailleurs de retenir cette citation très importante. « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements vous feront blanc ou noir. » Ensuite, la Fontaine reproche aussi à la justice d'être avide, c'est-à-dire d'être cupide, intéressée par l'argent, beaucoup plus que par la justice. Par exemple, dans L'huître et les plaideurs, la justice, représentée par le personnage de Perrin d'Andin, trompe les deux plaideurs qui se disputent une huître, en mangeant l'huître lui-même et en laissant à chacun des plaideurs une écaille. La Fontaine reproche enfin à la justice d'abuser de son pouvoir et donc de ne pas rendre la justice. On vient de le voir dans la fable L'huître et les deux plaideurs, mais c'est également flagrant dans Le chat, la belette et le petit lapin, où le juge, représenté par un chat, croque les deux plaignants. Enfin, thème essentiel, l'illusion. La Fontaine dénonce les illusions de l'imagination. Mais c'est justement ce que nous allons voir en nous penchant sur le parcours, puisqu'au bac, vous étudiez les fables selon le parcours Imagination et Pensée au XVIIe siècle. C'est donc en fonction de ce parcours que les sujets de dissertation seront élaborés. Alors, que signifie ce parcours ? Pour bien le comprendre, tu dois savoir que le XVIIe siècle est considéré comme le siècle de la raison. À l'époque de La Fontaine, la mode est au cartésianisme. Alors, qu'est-ce que le cartésianisme ? C'est tout simplement une philosophie qui correspond à la pensée du philosophe René Descartes. Et Descartes, dans son discours de la méthode, prône la raison comme instrument d'accès aux vérités premières. Donc, il prône l'usage de la raison. Le XVIIe siècle est également influencé par le philosophe Blaise Pascal, qui affirme dans ses pensées que l'imagination est maîtresse d'erreur. Alors ça, c'est une citation très importante qui vous donne un peu une idée de la façon dont l'imagination pouvait être critiquée à l'époque. Mais alors, de quel côté se situe La Fontaine ? Celui de la pensée ou celui de l'imagination ? Eh bien, c'est tout l'enjeu de ce parcours. La Fontaine s'inscrit bien dans la lignée de Descartes et Pascal quand ils montrent les illusions dans lesquelles nous égarent l'imagination, avec par exemple la laitière et le pot au lait. Rappelle-toi de cette fable. La pauvre Perrette se laisse entraîner par son imagination en s'imaginant qu'avec l'argent de la vente du lait, elle va acheter des œufs, puis elle aura des poules, des cochons, des veaux, des vaches et patatras ! L'imagination est trompeuse. Perrette trébuche et elle revient vite à la réalité. Il y a aussi cette fable qui remporte la palme du titre le plus long du recueil, l'homme qui court après la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit. Eh bien là aussi, La Fontaine critique l'imagination et l'ambition qui guide l'homme qui parcourt le monde à la recherche de la fortune, sans jamais rien trouver, évidemment. Donc si on résume, on est au cœur d'un XVIIe siècle fondamentalement cartésien, c'est-à-dire fondamentalement rationnel, et c'est sans surprise que La Fontaine dénonce les illusions de l'imagination et valorise au contraire la pensée. Cependant, si on y réfléchit bien, La Fontaine ne rejette pas toute forme d'imagination. Finalement, La Fontaine a recours à l'imagination en utilisant des animaux comme personnages de ses fables. Donc en réalité, La Fontaine utilise l'imagination, mais à des fins didactiques, pour plaire et instruire conformément à l'idéal classique. D'ailleurs, dans Le pouvoir des fables, La Fontaine fait l'éloge de la fable, qui, parce qu'elle a recours à l'imagination, est un outil de persuasion plus efficace que les discours sérieux. Il écrit J'espère que cette introduction aux fables t'a aidé, alors n'oublie pas, pour aller plus loin, d'aller voir les nombreuses fables que j'ai analysées sur commentairecomposé.fr, il y en a plus de 30. Donc la lecture de mes commentaires va évidemment te donner matière pour tes dissertations. Et je te conseille aussi de regarder ma vidéo sur le classicisme qui va beaucoup t'aider pour ce parcours. À bientôt !